Salut c'est Anthony, alors aujourd'hui je vais commencer une petite série de tutoriel destiné à vous présenter Unity, Unity 3D qui est un puissant moteur de jeu utilisé par les plus grands développeurs comme Electronic Arts, Gameloft, Warner Bros, Disney, etc. Alors tout de suite je vais vous présenter un petit jeu fait avec Unity pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des possibilités que vous pouvez faire avec ce moteur de jeu Alors Unity il n'y a quasiment pas de limite, on peut tout faire avec Donc voilà là nous avons un genre de clone de Halo Donc on peut se déplacer dans le décor, c'est un FPS normal Vous pouvez compiler les jeux PC, Mac, iPhone, iPod Touch, iPad, Playstation, Xbox et oui Donc lorsque vous créez un jeu vous pouvez l'installer sur n'importe quel support Et ce reste sur le gâteau, Unity était payant et maintenant une version gratuite a vu le jour Vous pouvez télécharger ce logiciel directement sur le site de Unity Unity3D.com dans la rubrique Download Vous avez un installeur soit pour Windows soit pour Mac Il sera peut-être bientôt disponible sur Linux Donc je pense d'ici les mois à venir, pourquoi pas Et donc vous l'installez, c'est une installation normale Et une fois que le logiciel est installé Et bien vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça Donc une interface assez simple et intuitive Qu'on va voir directement, je vais vous la présenter Donc on va faire un nouveau projet Find New Project Et là vous arrivez sur cette petite fenêtre Vous devez donner un nom à votre projet Donc on va l'appeler présentation Unity Et ensuite en dessous vous avez quelques options à cocher En fait ce sont les packages à importer dans Unity Donc par exemple caractère contrôleur nous permettra de créer Il y a déjà des scripts en fait Qui vous permettront de faire déplacer votre personnage dans la scène Particle, c'est pour créer des particules Comme un feu ou des explosions Vous avez des matériaux physiques Qui vous permettront d'ajouter du poids à vos objets Et ainsi qu'ils subissent la gravité Vous avez des scripts déjà prédéfinis Des skybox qui vous permettront de créer un ciel Bon les standards d'assets pour la programmation iPhone Pour l'instant on n'y touche pas Des terrains assets Qui vous permettront de créer des terrains De modéliser vos terrains Et ensuite le reste nous allons prendre le water basic Qui nous permettra de créer de l'eau Et si vous voulez, donc nous ce ne sera pas utile Mais vous avez le tree creator Qui vous permettra de créer des arbres Donc là sélectionnez les mêmes options que j'ai coché Et ensuite une fois que vous avez sélectionné les packages Que vous voulez importer Nous allons cliquer sur le bouton create Et là le logiciel se relance Et importe tout ce que nous avons sélectionné Donc il faut éviter aussi de sélectionner trop de packages Ceux qui ne sont pas utiles nous les laissons de côté Puisque sinon ça rajoutera du poids pour rien à notre fichier Voilà Donc là nous avons le pareil que tout à l'heure L'interface Et nous avons un dossier standard assets Qui contient tous les packages que nous avons sélectionnés Donc nous pouvons commencer à travailler Première des choses C'est si vous n'avez pas la même configuration que moi Vous cliquez sur windows Layout Et 2x3 Tac Au moyen vous avez la même configuration que moi Et ce que je fais c'est qu'on sélectionne hiérarchie On la fait glisser en bas à droite De cette manière nous aurons plus de place pour visualiser la scène et le jeu Alors la première fenêtre c'est la fenêtre de scène C'est sur cette fenêtre que nous allons travailler Que nous allons modéliser les objets Et disposer les éléments En dessous nous avons la fenêtre de rendu Ca veut dire que tout ce que nous allons créer dans la scène Sera mis à jour ici Et donc on pourra voir le jeu en direct en fait Si on appuie sur play Le jeu se lancera Si on sélectionne maximise on play Et bien nous aurons notre jeu en plein écran Donc d'ailleurs nous allons pour l'instant le laisser comme ça A droite dans le projet Vous avez tous les éléments qui sont importés Donc tous les outils que vous avez Que vous pouvez utiliser dans votre scène Et dans la hiérarchie en bas Vous avez tous les éléments qui se trouvent déjà sur votre scène Nous voyons que nous avons la main camera Qui est déjà sur la scène Donc à chaque fois que vous créez une nouvelle scène La caméra est déjà présente Puisque nous avons forcément besoin d'une caméra Comme la caméra c'est nos yeux en fait Et vous avez vu Dès qu'on sélectionne la caméra A notre droite nous avons plein d'options Donc à droite c'est l'inspecteur Et cet inspecteur nous permet D'agir sur certaines options de la caméra Comme sa position, sa rotation, sa taille La skybox, la distance de vue Et nous avons pas mal de choses que nous pouvons modifier Alors je vais vous faire dans cette petite vidéo Une brève présentation de l'interface Nous allons par exemple créer un cube Donc GameObject Create Other Cube Là ce cube nous allons le placer devant la caméra Comme ça on pourra bien le voir On va faire un peu pivoter la caméra Pour avoir une vue de dessus Et dans chaque scène il faut ajouter de la lumière Pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'écran Pour cela on fait GameObject Create Other Et on sélectionne la Directional Light Alors la Point Light C'est une lumière circulaire en fait Ça crée un cercle Qui éclaire tout ce qui se trouve à l'intérieur du cercle Le Spot Light c'est un peu comme un lampadaire Ça éclaire un point en particulier Et le Directional Light C'est un soleil qui éclaire la totalité de la scène Que nous pouvons positionner comme nous voulons Et du coup nous voyons notre cube Maintenant il est coloré Et on peut mieux le voir Alors maintenant nous allons voir plusieurs éléments Donc premièrement la main nous permet de nous déplacer dans la scène La molette de la souris nous permet de zoomer ou de dézoomer Si nous sommes loin du cube Mais que le cube est sélectionné Que nous appuyons sur F On se rapproche du cube Ensuite nous avons la vue 3D La vue de côté Donc nous avons les 4 côtés du cube On va le remettre droit Voilà Donc nous avons les 4 côtés du cube Le dessus Et le dessous Pour le moment on reste en 3D Nous pouvons agir sur la rotation du cube Avec l'option rotation Nous pouvons agir sur sa taille Donc on peut soit augmenter un côté Soit on peut tout augmenter De manière symétrique Soit on peut directement agir dans l'inspecteur Le scale c'est la taille Si on marque X est égal à 2Y2 et Z2 On a doublé la taille du cube Donc là nous avons les 3 options principales Pour déplacer, faire tourner et modifier la taille de notre objet Alors Unity ne propose pas beaucoup d'éléments 3D Vous voyez nous n'avons que le cube, la sphère, une capsule Un cylindre et un plan Donc avec ça c'est tout ce qui nous est proposé En fait Unity c'est surtout un moteur de jeu Ce n'est pas un logiciel 3D Donc pour modéliser vos éléments 3D Comme des maisons, des personnages, des armes Tout ce que vous voulez modéliser Il faudra passer par un moteur 3D Comme Blender, Maya, 3D Studio Max Mais nous, nous allons nous contenter de modéliser nos futurs objets Directement dans Unity Avec ce qui nous est proposé Et je vais vous présenter encore les derniers éléments Qui sont à notre disposition Nous pouvons créer un système de particules Donc comme de la fumée, tout ça Des caméras Des textes d'interface Des textures d'interface Des textes en 3D Bon, toutes sortes de lumières Nous pouvons créer des arbres Des zones de vent Et nous avons dans les composants Encore des effets de particules Déjà prédéfinis On peut ajouter de la physique à nos objets Donc par exemple Si on clique sur le cube Je vais vous montrer Si on appuie sur Play Notre scène se lance Et là, on voit notre cube En revanche On va un peu reculer le cube Si on fait Component Physics Rigid Body Dans l'inspecteur Le Rigid Body est venu s'ajouter à notre cube Et on voit Use Gravity Qui veut dire que notre cube Est maintenant affecté par la gravité Si on appuie sur Play On voit que le cube tombe Donc il est soumis aux lois de la gravité Voilà, nous avons plein de composants Que nous pouvons déjà utiliser Sur les objets 3D Alors tous les objets de notre scène S'appellent en fait des Game Objects Dans nos scripts Quand on voudra agir sur ces objets On agira donc sur les Game Objects Et on pourra interagir avec ces éléments Alors ce cours de brève présentation se termine Et à partir de notre prochain cours On commencera un petit peu A utiliser tous les outils proposés par Unity Pour développer pourquoi pas un petit jeu vidéo très simple De manière à ce que vous puissiez vous rendre compte Des possibilités offertes par ce moteur de jeu 3D Et croyez moi Développer des jeux c'est vraiment un plaisir Avec cette engine Game Engine Elle commence de plus en plus à se démocratiser Comme je vous le disais Les plus gros éditeurs utilisent maintenant Unity Et depuis cette version 3 Nous avons pas mal de choses très très intéressantes Alors on se revoit tout de suite Dans notre prochain cours